bonjour comment allez vous aujourd'hui c'est la bonne humeur au micro comment ça va j'ai une petite appel bonne humeur c'est trop bien pas trop bien imagine t'es triste imagine t'es triste et tu t'appelles le joyeux genre aujourd'hui quiz t'hôpitaux quiz t'hôpitaux ou pas ouais quiz t'hôpitaux allez c'est parti hier j'avais noté deux trois petites inspi de quiz t'hôpitaux à faire en vidéo lesquelles nous allons nous prendre maintenant là tu vois il faut un truc il faut un quiz qui va attirer les gens tu vois ce que je veux dire on parle de drogue ou de rappeurs français et dans tous les cas le truc est tué un gros radin parce que tout le monde s'en fout quel type de vieux seras-tu à la foudre ok c'est parti donc on va parler de rap aujourd'hui on va pas parler de rap mais on va faire le quiz t'hôpitaux quel rappeur français et tu tu peux faire comme d'habitude le quiz à côté si tu le désire je te le mets en bas dans la description c'est parti quel rappeur français et tu n'en a flas sur le flos les ingrédients que je pense qu'elle est dans le milieu de ses stades ma tache pour les bonnes la couche et qui est le rythme la main c'est parti on commence allez ne commence pas à faire la fine bouche et vient donc faire ce test afin de connaître ton signe astrologique du rap français cette personne célèbre que tu obtiendras en résultat on dira long sur ta personnalité et je saurais lire ton avenir est ce que ton entourage pense de toi ce que ton entourage niveau outre atlantique qu'elle rappeur te procure le plus de kiff eminem tupac kenrick lamar kenny west 50 cents jay-z docteur dray i double putain d'un 50 cent mec j'ai toujours kiffé un mètre 50 mec niveau support d'écoute de la musique du rap lequel as-tu le plus utilisé vinyle des familles le bon vieux cd sur ton mp3 à l'ancienne je vois la tête d'alcapote mais petit faille 10 heures tout ça tout ça double pute t'es une tue alcapote on va mettre spotify tout ça chaque jour je suis rappel musique et tout ça là tout ça tout ça il a bien résumé le truc tout ça tout ça avec niveau couvre chef comment positionne tu casquette jolie bob stylé chapeau impeccable rien triple pute niveau déplacement que tu actuellement en train d'utiliser la tutur le train train ou métro bicyclette la marche à pied de fifou ouais mais comme il n'y a pas de bus mais je vais mettre à pied frère c'est important mais et marcher un peu c'est important les gars vraiment c'est tout j'ai pas d'autres arguments non mais franchement il y en a beaucoup qui néglige ça mais il faut faire des trucs à pied fait des place toi à pied de temps en temps je sais pas rien qu'aller à la poste au magasin faire les courses au sport mec va à pied fait des trucs à pied c'est important niveau autre genre de musique lequel apprécies tu tout particulièrement la pop le rock alternatif le métal l'électro la variété française le jazz les musiques de films magic system mais les systèmes niveau lieu où tu chantes le plus quel endroit où tu chantes le plus ok sous la douche dans ta voiture en soirée une chante pas c'est la seule alternative que je vois on parle de niveau depuis tout à l'heure mais lequel est ton niveau préféré le niveau de la mer le niveau 30 le passage à niveau niveau 30 un niveau 30 c'est puissant franchement tu préfères manger une tartine de cérumène d'un inconnu chauffer la gastro moi c'est sa tête là qui me tue en fait il est tellement détendu mec la gastro j'aime bien trop bizarre mais quoi la gastro temps en temps et c'est que ça te fait de sentir vivant au moins non alors attends c'est pas j'aime pas du tout t'inquiète pas j'aime pas mais des fois tu vois quand tu prends la grosse tête a franchement une petite gastro mec c'est bien pour te remettre les idées en place c'est quand tu prends la confiance tout ça tu vois peut-être tu te crois invincible des fois et tout est là mec tu commences à faire n'importe quoi et tout t'as une petite gastro mec pour te remettre dans le droit chemin un peu et quelle poutre ne te lances tu pas dans une bataille de rap la poutre tu croises au rayon surgelé la poutre exercice 7 page 31 la poutre qui a un truc dans l'oeil c'est trop chiant et le truc dans l'oeil direct à la base je voulais mettre l'exercice 7 page 31 non dans l'oeil truc dans l'oeil toujours chiant ça mais voir les résultats c'est parti putain les gars jules mince personne ne t'aime mais genre personne quoi même tête même même pas tes parents mais tout comme jules tu t'emballais steak cuisson saignante puisque tu continues de pas savoir quoi faire ton avenir de faire des blagues pourri et finir ivre à 7 heures le dimanche matin tu devras te laisser pousser la coupe mulet ça tirait bien peut-être que personne même mais moi au moins je fais des gros banger que les gens achètent je vais te mentir moi j'écoute pas de jour là mais le mec il est au sommet tout le temps avec tout le monde achète ses albums tu le vois partout là et qu'il a mis un extrait de sa chanson alors qu'il vient me dire qu'il écoute pas non il ya deux trois sens je kiffe la genre normal avec alonso on va tout grailler je crois avec fianso bah c'est tout ah il y en avait un aussi avec soprano marseille c'est je crois marseille quelque chose bref non ouais c'est parce que j'écoute pas trop pas j'écoute pas trop trop non effectivement bon voilà c'est la fin de la vidéo j'espère vous avez kiffer n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait le test quel rappeur vous êtes si vous avez kiffer la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like à partager la vidéo à tous vos potes si vous avez validé à vous abonner à la chaîne c'est pas fait on se capte dans la prochaine vidéo d'ici là moi je vous dis portez vous bien prenez soin de vous à la prochaine